On repart très vite à Bamako. Mon nom, Kotoali, ce sera un échange entre vous et moi. Je voudrais qu'on puisse faire un ensemble de précisions. Est-ce que vous, en tant que correspondant Afrique Média à Bamako, vous avez écouté le premier ministre Dr. Choguel Kokala Maïga, est-ce que vous avez l'impression, ou tout au moins la certitude, que Serval et Barkhane ont rempli leur mission au Mali ? Voilà la première question. Oui, vous faites bien de poser cette question, mais est-ce que Barkhane et autres auraient rempli leur mission ici au Mali ? La réponse est tout à fait non. Si oui, à quoi bon ? Ou quelle serait la raison aujourd'hui du débat ? Ou qu'est-ce qui justifierait la déclaration ou les décisions du premier ministre Choguel Kokala Maïga, surtout à la tribune des Nations Unies ? La réponse est non. Non, pourquoi ? Parce que le séjour français sur le territoire malien peut être résumé ici environ 8 à 9 ans. Il était donc indiqué que le Mali devait retrouver sa souveraineté sur toute l'étendue du territoire national, au lendemain de son agression par un groupe des Maliens qui, malheureusement, avec l'esprit socialiste, voudrait créer l'État de l'Azawad. Ces derniers, dans leur logique de la conquête de cet État, se sont faits en alliance avec Moujao, Asardine, Akhmi, tout ce qui est donc considéré et qui existait déjà dans la part des Sahélo-Sahéliens, qu'on appelle déjà les terroristes. À l'approche de Mopti et Ségou, la France sera sollicitée par le pouvoir transitoire alors dirigé par Djokouda Traoré. L'espoir était donc qu'on débarrasse le Mali du Mali, le Mali de ces terroristes-là, mais en même temps permettre à ce que l'administration y soit déployée partout et l'autorité de l'État soit imposée. Malheureusement, la France qui est supposée le pays de la démocratie, qui a donc déjà, indirectement ou directement, qui accorde un soutien indescriptible et inconditionnel au mouvement sécessioniste du Mali, a demandé qu'il ait la philosophie des négociations, donc des solutions politiques et non des solutions militaires. À cet effet, les militaires maliens avaient été bloqués à la porte de Gao et de Tombouctou, puisque c'est les deux entrées pour aller du côté d'Ekidale. Jusqu'aujourd'hui, le constat est malheureusement triste, le drapeau malien n'est pas donc au nord, c'est le drapeau des sécessionistes, donc du mouvement MNLA et ses composants qui sont la SEMA. Avec ce constat, tristement, ce sont les populations qui sont victimes des attentats, des assassinats au niveau des civils que les militaires. Quelles leçons devraient donc tirer tous bons citoyens maliens ou tous bons citoyens africains ? C'était donc de dire, malgré la présence de la France, et même pire, la présence onusienne, rien n'a bougé, il faut donc repenser. Voilà l'équation réelle. Il faut repenser les mécanismes. Est-ce que nous allons nous approprier cette situation et trouver les solutions endogènes, les solutions internes à nous, négocier avec les bénigérats et demander à ce que les maliens qui sont devenus terroristes ou djihadistes, à raison de revenir au sentiment de la gestion de la République. À cette position, la France a été très rigide qu'elle ne veut pas qu'il y ait un dialogue entre les maliens et le pouvoir. Les maliens, c'est-à-dire Yag-Aga-Li et Oumfa, pour que le Mali retrouve sa stabilité, le Mali avait opté pour dialoguer avec ses fils qui se sont entre guillemets égarés. La France ne l'a pas voulu. Quelle solution apporte la France ? Aucune. On tue les maliens ? On nous dit chaque jour que ceux qui tuent les maliens sont sur les motos, alors qu'il y a tout le matériel sophistiqué dont dispo la France pour savoir qui fait quoi, quand et comment. On ne sait donc pas. Il fallait que le Mali repose l'équation de sa souveraineté, de sa défense, de son autodéfense, justement, en tendant la main. Donc, pour la première question, il est clair que Serval et, quoi qu'on puisse imaginer, même la MINUSMA n'ont pas rempli leur mission ici au Bani. Avec vous, cette question, nous procédons, et nous autres, de manière factuelle et même de manière empirique avec des données que tout le monde entier peut consulter. Et nous procédons comme par une recherche. Et des hypothèses sont là. Alors, le docteur Shogel Kokalamaïga signifie que les premiers mois de transition ont été pratiquement en désordre. Jusqu'à ce qu'on arrive à la rectification, parce que voilà le terme utilisé, à la rectification de cette transition en débarrassant les deux éléments qui avaient violé cette transition. Est-ce que ce temps-là est tenu en compte par le harcèlement, parce que c'est un autre mot qui est utilisé, le harcèlement international, l'ONU, la CIDAO et autres, pour l'organisation prochaine des élections en février ? Je veux dire de manière claire. La question, il faut qu'elle soit répondue et que le monde entier suive. Est-ce que ces six, huit mois-là, qui n'étaient que des ordres, selon le premier ministre, selon les autorités marliennes, sont prises en compte dans les aspirations ou les demandes de la communauté dite internationale, redescendant même à l'accès des A.O.? Mono Kotoali. Bien, oui, effectivement, parce qu'il faut dire qu'au lendemain du renversement du régime d'Ibreme Bakar Keïda, c'était le du zi août de 2020, il avait donc été négocié entre la CIDAO et le régime militaire de se mettre d'accord sur la bonne définition de la transition. Évidemment, en interne, il y a eu ce qu'on a appelé l'achat de la transition qui, à son article, je crois bien, 22, reconnaît que la transition devrait donc durer 18 mois. Ça, c'est un principe. Donc, les 18 mois, c'est au cours de cette transition que, effectivement, la gestion a été remise non seulement en question, mais totalement en cause et que Aba Oudao et Noctaroan seront débarqués aux fins de la gestion pleine et entière par Asimikouita. Est-ce que les mois qui se sont donc écoulés avant qu'Asimikouita ne vienne pour déjà prêter son serment sont dans sa comptabilité où on rebat les cartes à zéro et lui donner la chance de faire les 12 mois à compter du moment où il a prêté son serment ? C'est un débat de fond, peut-être les juristes ou les hommes de droit bien affûtés ou les constitutionnalistes nous aideront, mais pour l'instant, il est câblé parce que le premier ministre l'a reconnu à plusieurs reprises que le Mali va respecter son délai et qu'au mois de février, effectivement, février mars, les élections auraient lieu. Malheureusement, après qu'il ait proposé son programme d'action gouvernementale, il a découvert, lui, le premier ministre, certainement, il a eu le temps d'avoir vite parlé que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Non seulement parce qu'au niveau des élections, rien n'a encore été fait, le fichier n'a pas encore été toiletté, rien n'a encore... Mais démembrement et le montant qui va être affecté à cela n'a pas encore été... On n'a pas encore dégagé un processus pour faire les levées de fonds. À ce niveau, rien n'est possible. Au niveau sécuritaire, c'est tout à fait important de souligner son affaire parce que vous posez une question très pertinente et mérite d'origine d'être répondu avec toute la sincérité. Au niveau sécurité, les terroristes, les djihadistes, les criminels de tout genre ont envahi presque tout le Mali pour ne pas dire plus de deux tiers du territoire national. Vous avez déjà été témoin de toutes les interventions qui font état du fait que Kidal n'est plus sous contrôle gouvernemental. Gao non plus, Tombouctou, Mopti, Mopti qui est, ce qu'on aurait appelé le tampon entre le nord et le sud, Mopti est devenu une poudrière. C'est Ségou qui a été malheureusement aussi chahuté pour ne pas être choqué par Farabougou. Ceci résumé, comment pourrait-on imaginer organiser des élections dans un contexte où malheureusement la sécurité n'existe pas ? Parce que les citoyens qui devraient, dans un premier temps, de façon quotidienne va que leurs occupations sont dans l'angoisse et il ne peut plus travailler, il ne peut plus circuler librement. Même aujourd'hui où nous parlons, il y a eu déjà des attaques du côté de Caille où les camions ont été attaqués, il y a eu des morts et tout cela c'est déplorable. il y a donc lieu de conjuguer les deux volets très essentiels, l'aspect organisationnel des élections et l'autre aspect qui est très important qui est celui de la sécurité en associant ces deux aspects la faisabilité ou l'idée même de l'organisation des élections à la date du mois de février n'est pas tenable. N'est pas donc tenable c'est un constat. Qu'est-ce que faut-il faire ? Pour peut-être encourager les autorités actuelles de rentrer en contact direct avec certains partis politiques parce que c'est ça aussi une équation qui sont aujourd'hui réticents vis-à-vis de l'accompagnement de la transition, il faut les convaincre parce que sur tout le terrain tout ce qui est politique il faut négocier puisqu'on ne peut pas aussi exclure une grande partie parce que c'est plus d'une soixantaine de partis politiques non mais les mondres c'est des gros partis politiques qui existent au Mali nous autres nous voulons faire des analyses objectives il faut négocier les convaincre et les amener à adhérer et accompagner la transition. Dès lors que cela sera fait évidemment les assises vont aider à donner encore une chance c'est-à-dire pas tout à fait une longue prolongation mais donner quelques mois si je dis bien quelques mois raisonnables pour que la transition puisse aider à ce que les élections réelles puissent être organisées au Mali vous faites bien de poser cette question parce que le fond si ce qui est du côté électoral on n'a pas bien toiletté on va revenir au point zéro puisque avec l'origine Ypres du Bakar Keïta on a vu des députés pleinement élus et à la dernière minute par bâton magique n'a plus été reconnus par les institutions de la République du Mali et cela même a été l'un des facteurs de son renversement il ne faut pas donc répéter les choses qui n'orientent pas la nation mieux vaut peut-être accepter ce sacrifice même si c'est au mépris de la Charte et de la Constitution la transition même si c'est au mépris de la Charte il faudra certainement mettre le Mali au-dessus et avoir un consensus autour de cette période transitoire entre les partis politiques et les dirigeants pour que la transition puisse avoir la chance d'organiser des élections qui ne pourraient pas être contestées et non seulement contestées mais pour que les régions qui sont déjà Gao Tomboucou Mopti et à ce goût il faut que les citoyens maliens soient dans des conditions très libres dans leur tête pour aller au jour et y justifier leurs droits des citoyens Monoko Toali vous êtes du rappel journaliste de formation et investigateur de terrain vous êtes notre correspondant au Mali merci pour ces précisions vous avez très Afrique Média le monde c'est nous merci à vous merci à vous